Les changements climatiques ont des effets néfastes sur l'agriculture congolaise. Ils impactent à 60% l'activité des producteurs agricoles à Brazzaville et à Pointe-Noire. Selon les résultats de cette étude de perception et d'adaptation aux risques liés aux changements climatiques réalisés sur le maraîchage, la diminution des plouilles et l'augmentation de la température moyenne du sol impactent fortement cette activité au point de réduire la production et la perte de certains produits agricoles. Il y a eu trois principales cultures, les aubergines, les ciboules et le haricot. Ce sont les trois principales cultures qui ont été beaucoup plus affectées. Ils ont exprimé les attentes, notamment ils ont besoin d'un appui particulier auprès de l'Agricongo, auprès du ministère de l'Agriculture. Ils ont aussi besoin de formation et ils ont aussi besoin du renforcement du matériel agricole pour leur permettre de faire face aux changements climatiques observés. Les résultats de cette étude devront servir aux décideurs dans la recherche des mesures devant conduire à l'adaptation de l'agriculture congolaise aux changements climatiques. L'agriculture dans notre pays est un secteur qu'il faut nécessairement développer, promouvoir, pour que nous puissions être un pays qui consomme ce qu'il produit. Cette réflexion, nous allons la soumettre au gouvernement, nous allons la soumettre aux institutions internationales qui sont implantées dans notre pays pour voir ce qu'on pourrait faire pour atténuer les risques aux changements climatiques. Le Congo a enregistré un réchauffement de 0,6 degrés Celsius en 50 ans. Les scénarios climatologiques montrent un réchauffement progressif avec une accélération en 2030 ainsi qu'une évolution des précipitations. Un profil devra donc être établi d'une agriculture qui tient compte du climat en vue de permettre à ce secteur d'activité, qui participe à environ 4% du PIB, d'augmenter sa production.